Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ensemble le budget du mois d'avril. Alors ça, ça y est, ça commence à sentir bon le printemps, etc. Le soleil commence tout doucement à revenir, même si cette semaine on annonce assez froid. D'ailleurs là, franchement, depuis ce matin, moi je suis congelée. Mais bon, voilà, c'est aussi ça le jeu, fin mars, on a encore un petit peu les giboulés, etc. On va seulement arriver au mois d'avril, donc patience, je pense que les beaux jours vont donc arriver. Alors on va donc faire le budget du mois d'avril, vous allez voir, j'ai fait quelques petites adaptations parce que du coup, au mois d'avril, il va se passer pas mal de choses. Alors à savoir qu'il reste encore quelques jours de ramadan pendant le mois d'avril. On allaye de plus ou moins vers le 8-9 comme ça, donc on sait jamais trop quand ça s'arrête. Donc on sait qu'au moins la première semaine, voire les 10 premiers jours, on est encore en période de ramadan. Alors ensuite de cela, fin du mois, donc à partir du vendredi 26 jusqu'au 13, je pense, les filles sont en congé scolaire et là, elles ont quelque chose de prévu pendant les deux semaines. Donc ici, je vais juste pas dire quoi sur les réseaux parce que, ben voilà, ça concerne mes filles. Mais bon, elles ont quelque chose de prévu pendant les deux semaines et c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, alors pour le mois d'avril, c'est à peu près tout. On va essayer de faire hyper attention au niveau du budget ce mois-ci. C'est vraiment un objectif qu'on va se mettre là avec mon mari, de pas faire trop de dépenses. Ben tout simplement pourquoi ? Parce que les vacances d'été approchent et qu'il nous faut quand même du budget pour partir. Vous avez vu dans ma vidéo, budget de ramadan, budget pardon de vacances, qu'il nous faut quand même un budget pour aller en vacances. Donc là, c'est vrai que, je veux dire, les dernières choses où on pouvait dépenser, entre guillemets, c'était pendant le ramadan. C'était un mois, comme je l'avais dit, qui était assez compliqué. Donc là, vous avez vu la clôture, etc. Donc de fait, ça a été un mois qui a été placé sous le signe un petit peu de certaines dépenses. Mais voilà, ce n'est pas grave. Alors concernant justement les vacances scolaires, je n'ai pas fait de budget vraiment spécial parce que, comme je l'ai dit, mes filles sont occupées. Donc on n'aura pas de moment pour sortir, etc. Vraiment avec les filles en famille. Donc ça, on n'aura pas du tout pendant les deux semaines de congé. Donc c'est déjà ça. On va déjà pouvoir aussi faire une petite économie là-dessus. Sinon, on a deux, trois petits aménagements à faire. On a deux, trois petits travaux à faire ici dans la maison. Je pense qu'on va en profiter pour les faire à ce moment-là. Mais bon, rien n'est moins sûr parce que, ben voilà, on ne sait jamais au niveau du budget si on n'a pas un imprévu. Donc là, on va tout de suite regarder mon écran et on va donc faire le budget ensemble. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Allez, c'est parti, let's go, on y va ! Donc voilà ici les amis, le fameux tableau de budget. Alors ici, on va tout de suite changer le mois. Donc je sais que vous êtes nombreux à aimer ce tableau. Donc je suis très, très, très contente. Et donc on va pouvoir faire le budget. Alors, de revenus, je laisse 3500. Pourquoi ? Parce que je sais, alors ça, vous êtes aussi beaucoup à me poser la question en me disant, mais Christelle, pourquoi est-ce que tu mets beaucoup moins si ton mari touche plus ? On va dire que c'est considéré comme bonne surprise s'il touche plus. Et puis s'il touche moins, on sait qu'on a de quoi faire avec ce qui est là. Alors, on va tout de suite commencer. Donc ça, vous avez vu au niveau des revenus qui sont ici, 3500. Au niveau des énergies, donc là, ça ne change pas. Je laisse la même chose, 250. Ensuite, au niveau des assurances, 150. Au niveau des téléphones portables, donc 45 euros. Au niveau de l'Internet, télé et télévision, 43. Parce que c'est 42 NJ, donc on va mettre 43. Le syndicat, 19. Alors, la mutuelle s'est payée pour trois mois, du coup, je ne mets rien. Par contre, il faut que je recommande du sel pour l'adoucisseur d'eau. Et là, c'est 72,45 euros. Alors, d'ailleurs, pour le sel avec l'adoucisseur, là, il faut que je vois combien de temps on va. Parce qu'il faut qu'on en utilise beaucoup. Donc ça, il faut que je check. Alors, ensuite, la maison, 1000 euros. Ça, ça ne change pas. C'est comme d'habitude. Ça reste chaque fois similaire. Ensuite, au niveau des dépenses. Alors, au niveau du drive, là, je vais mettre 250. J'avais mis 280 le mois dernier, mais là, je vais mettre 250. 200 euros pour la viande. Ça, ça ne bouge pas. Par contre, pour l'épicerie, j'avais mis 150. Et maintenant, je vais monter à 200. Ensuite, au niveau du carburant, là, je vais laisser les 180 qui étaient initialement prévus. Parce que normalement, je dis bien, normalement, les travaux sont censés être finis cette semaine. On va croiser les doigts. Au niveau de la santé, 50 euros. Au niveau de la beauté, 30 euros. Ça, on ne change pas. Pareil, une équipe qui gagne. Au niveau des dépenses diverses, 50 euros. Au niveau de l'école, là, je mets seulement 50 euros. Parce que tout simplement, il ne reste pas beaucoup de temps. La petite ne veut plus du tout aller à la cantine. La grande, encore un petit peu suivant certains plats. Mais, en tout cas, avec 50 euros, il y aura largement assez. Je vais mettre 100 euros pour les animaux. Et là, ce mois-ci, je ne vais pas faire d'enveloppe promo. Parce que je ne suis pas vraiment, pour l'instant, convaincue de son utilité. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude, en fait, de faire passer les promos dans mon chariot de course, tout simplement. Donc, voilà. À voir si cette enveloppe, j'en ai besoin ce mois-ci. Si j'en ai besoin, ce n'est pas grave. Je vais prendre dans mon budget course. Et puis, je la répercuterai pour le mois de mai. On refera une enveloppe promo au mois de mai si j'en ressens le besoin. Alors, ensuite, au niveau des vêtements, là, comme vous avez vu, j'ai ajouté 100 euros. Parce que je vais donc avoir besoin de prendre des vêtements pour mes filles. Parce que, ben voilà, le printemps arrive. Il y a des choses qui sont trop petites. Il y a des choses qui doivent changer. Donc, 100 euros, ça pourrait être pas mal. Et donc, ça, c'est vraiment pour elle. Donc, là, ici, on voit qu'on a un restant. Qui est donc ici, de 710 euros et 55 centimes. Alors, je pense bien honnêtement que je peux augmenter à 150 euros les vêtements. Ça fera l'affaire. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Alors, ensuite, on continue. Au niveau du fonds de secours, on va mettre 50 euros. Anniversaire. Là, je dois mettre un peu plus parce que c'est l'anniversaire de la petite. Et que, ben voilà, ça a été un peu compliqué. Donc, là, je vais mettre 150. Enfant, je ne vais rien mettre du tout. Rentrée scolaire, non plus ce mois-ci. Par contre, ici, autres et vacances. Alors, là, pour autres, je pense que je vais mettre 200. Non, d'abord pour vacances. Je pense que je vais mettre 250. Voilà. 250 ici pour vacances. Et dans autres, je vais mettre le reste. Donc, à savoir les 210 euros. Donc, je vais mettre 200. Comme ça, on fera 10,55 euros en plus. Donc, ça, on va laisser sur compte. Comme ça, je vais noter, ben sur compte. Comme ça, j'ai un petit secours au cas où de 10,55 euros. Voilà. Alors, ici, j'insiste bien sur le fait que, donc, on est bien à zéro, voilà. J'insiste bien sur le fait que, ici, les vacances, ben, vous savez, c'est les vacances d'été. Et pour autres, là, c'est ce que, donc, mes filles vont aller faire les deux semaines de vacances. Ici, je vais déjà leur mettre ça. Et après, peut-être qu'avec le budget du mois de mai, je compte peut-être. Mais au moins, comme ça, on est bon déjà pour se pallier à ces dépenses-là qui vont être un petit peu plus grosses, je vais dire, que d'habitude. Alors, vous avez peut-être l'impression que je vous parle en mots codés, mais voilà, je ne tiens pas du tout à ce qu'on sache ce que mes filles ont fait pendant les vacances. Parce que, ben, voilà, ça reste de la sphère privée. Mais bon, bref. Donc, passons. On est là, on est bon. On est à un budget à base de zéro. Très, très important. Les énergies. Là, je vais voir un petit peu si ça va diminuer avec les beaux jours qui arrivent. J'espère pouvoir diminuer un peu. Ben, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il refait beau et que quand il fait beau, ben, on ne chauffe plus, etc. Donc là, moi, j'ai coupé le chauffage. Actuellement, il n'y a pas de chauffage chez moi. Je pense que chez beaucoup de monde aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il fait un petit peu cru, par exemple. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave. Ensuite, au niveau des assurances, 150 euros. Là, je pense que c'est largement suffisant. Téléphone et Internet, ben là, on ne saurait pas faire autrement. Ensuite, ça dit qu'à 19 euros, ça se retire automatiquement. Le sel, 72,45 euros. Ben là, c'est ce qu'on doit payer à chaque fois pour une livraison. La maison, on est à 1 000 euros, ça, on ne s'est pas changé. Concernant donc ici, toutes ces dépenses-là, donc là, on a quand même un total au niveau de nos dépenses de la vie de 30 de 1 260 euros. Donc, si vous allez regarder, quand je tire ici, vous avez automatiquement le total qui se met ici. Et si vous voulez avoir certains montants, voilà, par exemple, ceux que je dépense en jaune, il suffit d'appuyer sur la case avec la souris cliquée à gauche. Et puis ensuite, vous appuyez sur le bouton CTRL et vous venez sélectionner le reste des cellules dont vous avez besoin. Et là, vous allez voir que pour remplir mes enveloppes, j'aurai besoin de 680 euros. Donc, voilà ici pour la petite info du jour. Donc, comme je l'ai dit, le drive 250, la viande 200 et l'épicerie 200. J'ai augmenté un petit peu le niveau de l'épicerie parce que, ben voilà, comme je l'ai dit, il y a encore une semaine de ramadan. 180 euros pour le carburant, la santé 50. Alors, pour ne rien vous cacher, j'aimerais augmenter un petit peu la beauté. Mais je pense qu'on va attendre un petit peu, peut-être le mois de mai, à voir. On va voir ce qu'on va faire. Mais voilà, je souhaiterais augmenter un petit peu la beauté pour prendre un peu soin de moi. J'en ai grandement besoin. Ensuite, 50 euros dans l'hiver, 50 euros dans l'école, 100 euros pour les animaux et 150 euros en vêtements. Donc, voilà. Et alors ici, vous avez vu au niveau des cartes, je vous l'ai déjà expliqué. Et on est bien donc à un budget à base de zéro. Donc, c'est quelque chose qui tient la route. Alors, évidemment, comme chaque fois, moi, j'imprime donc ce tableau. J'ai besoin d'avoir en version papier quand même. Donc, j'aime beaucoup imprimer le tableau. Donc, voilà ici pour mon budget. Et voici donc mon budget pour le mois d'avril qui est donc préparé. Alors, on a aussi au mois de mai et au mois de juin les primes qui vont arriver. Donc, les primes, elles vont aussi nous servir pour les vacances, etc. Mais pas que. On doit aussi changer les pneus de la voiture. Donc là, on avait des pneus hiver. On doit mettre des pneus été. Et donc, du coup, ça aussi, on va devoir changer les pneus. Et on fera ça, à mon avis, au mois de mai. Ce sera beaucoup plus raisonnable ici qu'au mois d'avril. Sachant que, comme je viens de vous le dire, les filles ont quand même deux semaines occupées. Et donc, du coup, il faut pallier aussi à ces deux semaines-là qui nous coûtent quand même un petit peu. Mais qui vont être très bénéfiques pour elles. Donc, voilà ici pour le budget. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Ça vous montrera un peu comment je fais. Alors, évidemment, d'un mois à l'autre. Désolée pour les chiens. D'un mois à l'autre, c'est un petit peu la même chose. Mais pas que. Parce que, voilà, il y a d'autres petites choses qui viennent se rajouter. Mais c'est toujours très, très important de mettre son budget sur papier. Et de voir un petit peu vers quoi on se dirige pour le mois. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Mais en tout cas, c'est un moment que je ne raterai pour rien au monde. J'ai vraiment besoin de faire ça, de faire mes suivis, etc. Alors, vous êtes aussi nombreux à me demander si je fais mon suivi de dépense directement sur le PC. Ou si je le fais en version papier. C'est vrai que pour le moment, je le fais en version papier. Et après, j'imprime et je mets donc dans mon classeur. C'est hyper important que j'ai toujours une trace papier. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Donc, dites-moi aussi si chez vous, c'est hyper important également. Alors, là, comme on a décidé, donc vous l'avez vu, de partir en vacances. Il y a des petites provisions qu'on ne fait pas spécialement. Mais que je vais remettre très, très vite sur pied. Donc là, je laissais passer le ramadan, etc. Parce que je sais que c'est un moment où on dépense un peu plus. Non, on déplaise un certain. Et donc, du coup, je laissais passer ça. Qu'on se remette un petit peu en selle. Et voir ce qu'on peut faire pour bien reprendre le budget. Donc, comme je vous l'ai dit. Et comme vous l'avez vu, 2023 a été une année compliquée. Là, il faut se remettre un peu en selle. Mais dès qu'on sera remis en selle, on va remettre nos provisions, etc. Alors, concernant la rentrée scolaire. Là aussi, je n'ai rien mis pour le moment. Mais il faudra que j'y songe très prochainement. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver faou avec la corde. Donc, ça rime en plus. Donc, il va vraiment falloir que je me concentre. Et que je refasse ça correctement. Donc, voilà ici les amis. Pour cette nouvelle vidéo préparation du budget. Comme je vous l'ai dit. Vous avez donc 10% de réduction sur le tableau. Avec le code PRINTENG. Je pense que je vous l'ai dit. Mais en tout cas, ça y est. Je l'ai déjà dit sur Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous tapez tout simplement le code PRINTENG. Et vous avez 10% sur le tableau. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup à qui le tableau fait de l'œil. Donc, voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker. À vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche. À me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Oh 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 oh